Avant de vous poser moi-même quelques questions, j'ai envie tout de suite de me tourner vers eux, parce que je suis sûr que ça vous a évidemment passionné, Michel Polak, le bouquin de Vergès. Alors je vous laisse commencer. Écoutez, j'ai mauvaise réputation, je ne suis pas aimable, je fais peur à Nadine de Rothschild. Bon, je veux dire, je connais Jacques Vergès, on s'est déjà vu sur des plateaux. Mais je n'avais au fond jamais lu un livre de Jacques Vergès, et j'ai découvert un personnage qui m'épouvante. Parce que, je vais aller tout de suite droit au but, je ne savais pas très bien où vous vous situez. Au début du livre, les premières phrases, je me dis, oh là là, mais il a beaucoup vieilli, parce qu'il écrit maintenant comme dans les best-sellers américains, par exemple. Et dans le bureau bibliothèque au volet fermé, qu'en monte en volute la fumée de mon cigare, dans l'air calme comme l'eau d'un lac, que tout prend la couleur des mers du Sud. Des dents, c'est du roman feuilleton ça. Ça ne vous gêne pas de faire des phrases comme ça, là, un peu ? Non, ça vous gêne peut-être, mais pas moi. Ah oui, moi ça me gêne, enfin venant de vous. Mais je vais tout de suite à l'essentiel. C'est que vous êtes ce qu'on a appelé, après la guerre de Yougoslavie, un rouge-brun. C'est-à-dire que vous êtes à la fois un fasciste et un communiste salinien. Et je vais vous citer, parce que vous allez dire que j'invente. À la fin de votre livre, dans une société qui chasse le sacré de la vie, « Nous avons cru que le crépuscule des dieux annoncerait d'autres aurores, que le chaos serait la matrice d'un nouvel ordre, d'une renaissance visible à l'Est, dans ses stades frémissants sous la haule des drapeaux rouges, dans ses fils de pèlerins défilant devant des corps embaumés, les corps de Staline et de Lénine, la chute d'un mur a englouti ses ferveurs. Et après, vous dites que tout ça, il ne reste plus que l'arme de la moquerie, la caricature, cette fiante de la pensée. Alors je me sens tout à fait visé, parce que la fiante de la pensée, je la pratique, et je la pratique dans Charlie Hebdo, et Charlie Hebdo le paye parfois très cher. Alors, cette comparaison entre les défilés de la Place Rouge et le mausolée de Staline et de Lénine que vous regrettez, moi je préfère la caricature. Et là, je dis que vous vous montrez vraiment tel que vous êtes. Et là où ça va loin, et où c'est dangereux, votre livre, c'est qu'après, vous dites que de tout ça, il en sort un jour un adolescent silencieux qui l'aide à ajuster à sa ceinture les explosifs qui éclateront dans nos cités, donnant à chacun la fin qu'il mérite, accidentelle ou volontaire. Alors, on laisse quand même répondre maître Vergesse. M. Polak a cette tendance à tout réduire selon des modèles sclérosés. Qu'est-ce que je dis dans ce livre ? Je dis que j'ai, comme beaucoup de gens, cru dans certains idéaux. Et je constate que ces idéaux se sont effondrés. Ses rêves se sont effondrés. Et il en conclut, de cette constatation qui est simple, que je suis un fasciste et que je suis un stalinien. Mais c'est du délire. Mais écoutez, je crois, vous avez été assez franc avec la baronne de Rothschild, pour que je sois franc avec vous aussi. Vous raisonnez comme un vieux con. – Ben, c'est plutôt vous. Alors ça, alors là, carrément, vous allez vous le dire. J'ai été trop poli, vous êtes devenu un vieux con, parce que vous êtes complètement figé dans vos vieilles histoires. Vous écrivez encore maintenant des livres, par exemple, sur la Serbie. Vous voulez être le défenseur de Milosevic. D'ailleurs, vous n'avez pas abandonné ces idéaux. Pour vous, Milosevic, Mladic, Karadzik, tout ça, c'est très bien. – C'est toujours l'amalgame. Je suis l'avocat, j'ai été l'avocat de Milosevic, et vous parlez de Mladic. Or, vous savez très bien que la Cour internationale de justice a dit que la Serbie n'était pas responsable du massacre de Srebrenica, que Milosevic n'en était pas responsable. Alors, vous êtes beaucoup plus extrémiste que la Cour internationale de justice. – Oui. – Non, mais vous délirez. – Dites ça devant des gens, des veuves de Srebrenica, et vous leur direz que Milosevic n'est pas pour rien. – Mais ça, c'est l'argument démagogique. – Mais non, je vois de la démagogie. – Mais la Cour de justice vous dit tort, vous donne tort. La Cour internationale de justice. – Vous êtes le premier à dire que les Cour de justice sont des vieux crétins. – Mais vous mélangez les choses. La Cour internationale de justice n'est pas le tribunal pénal international. – Oui, enfin pour vous, ce sont tous, tous les tribunaux qui jugent comme ça, pour vous ce sont tous des pourris, des nuls, des gnomes. Enfin, vous avez trouvé tous les mots pour eux. Puis alors, il y a des choses qui sont chez vous totalement insupportables, c'est que vous faites toujours des comparaisons. Et ça, c'est complètement enfantin. Vous dites que vous avez pris la défense de Barbie pour démontrer que ce qu'il avait fait à Lyon, à la milice à Lyon, enfin à la Gestapo, ce qu'il avait fait à Lyon était beaucoup moins grave que ce dont l'armée française était coupable en Algérie. Mais c'est dégueulasse, c'est un truc pareil. Un homme tout seul comme Barbie, effectivement, n'en a pas fait autant que tous ceux qui ont torturé en Algérie. Mais Barbie représentait le nazisme. – Relisez les mémoires du général Ossarès. – Ben, je les ai lues. – Le général Ossarès qui racontait dans ses mémoires qu'il avait torturé... – Comment il tuait tout le monde chaque nuit. – Mais oui, mais enfin, ne dites pas que pour ça, Barbie, c'est moins grave. Ah, quand même, là, vous hésitez avant de répondre. – Non, parce que j'hésite devant votre forme de raisonnement. – Ah bon ? – Je suis émerlué. – Ah bon ? – J'ai l'impression d'être dans un zoo en train de discuter avec un chimpanzé. – Ah bon ? – M. Vergès, c'est pas un très bon argument. Ce que vous reproche, Michel Pollack, c'est d'ailleurs ce qu'on reproche souvent, c'est même valable pour les génocides dans le monde. Est-ce qu'on peut comparer des atrocités ? Est-ce qu'il y a une échelle des atrocités ? C'est ça la question en fait ? – Ah bon, on a dit que toutes les atrocités sont également dégueulasses. – Bon, mais d'accord. – Et alors, quand à propos de l'une, on évoque l'autre, je ne vois pas du tout pourquoi on va le reprocher d'évoquer deux atrocités en même temps. – Vous dites Barbie, c'est moins grave. C'est monstrueux. – Mais il y a eu moins de monde tué à Lyon qu'à Alger pendant la bataille d'Alger. – Enfin, Barbie, t'es tout seul à Lyon. Mais si vous prenez tous les morts du nazisme, ça fait plusieurs millions. – Mais je ne parle pas du nazi, je parle d'un bonhomme. – Bah si, Barbie, c'est le nazisme. – Je parle d'un bonhomme il y a 29 ans. – Oh, mais non, mais vous êtes d'une mauvaise foi. – Non, 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 parce que c'est… – On vient à vous tout de suite après, Michel. Éric. – J'apprécie beaucoup Jacques Vergès, son intelligence, son sens d'iconoclaste. Et là, je le trouve, comment dire, un peu plus banal, un peu plus commun que d'habitude. Je m'explique. – Un peu gâteux, il faut le dire. – Non, mais non, mais non, moi, je ne vais pas me mettre… – Écoutez, laissez-le parler. – Je voulais vous traiter de vieux cons entre vous, c'est votre problème, moi. – Oui, non, mais je sais qu'à mon âge, on commence à être un vieux cons. – Bon, donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'il est resté un anticolonialiste. Un anticolonialiste obsédé par la colonisation. – Ça, il le dit. – Sauf que le temps a passé depuis et qu'il en tire des conclusions que je dirais hasardeuses. Je m'explique. Il dit, en gros, sa thèse, c'est de dire le colonialisme, c'est la matrice du nazisme et c'est la matrice de la Shoah, du génocide juif. – C'est ce que dit Anna Arendt. – Je sais, mais enfin, elle ne le dit pas comme ça. – Et c'est là que je trouve que, comment vous dire, vous me rappelez, et ce n'est pas en votre faveur, le livre de Claude Rible l'année dernière sur Napoléon qui disait que Napoléon était le père d'Hitler parce qu'il avait rétabli l'esclavage dans les colonies françaises des Antilles. – C'était au moment du grand débat sur la mémoire et le colonialisme. – Je vous dirais, je ne suis pas d'accord avec cette thèse. – Moi non plus, je ne suis pas d'accord. Sauf que vous confondez tout, c'est-à-dire que, évidemment que la colonisation, il y a eu des massacres. Évidemment qu'il y a eu ce sentiment de supériorité de l'homme blanc sur les peuples qu'il colonisait. Mais un sentiment de supériorité inévitable puisqu'il gagnait. C'est le sentiment de supériorité de tous les vainqueurs de l'histoire. Quand les autres ont été vainqueurs, furent vainqueurs, et un jour ils le seront, ça c'est la roue de l'histoire qui tourne éternellement, ils auront ce sentiment de supériorité que vous appelez racisme. On est bien d'accord. Vous dites, vous citez des phrases, vous dites, il fallait les massacrer, etc. Et donc vous dites, Hitler a fait la même chose. Non. Quand Simon de Montfort, contre les Albigeois au Moyen-Âge, dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », alors c'est le père d'Hitler. Quand la Révolution dit, les Vendéens, il faut tous les tuer, alors c'est aussi le père d'Hitler. Vous, à force de ramener tout à Hitler, vous tombez dans des panneaux auxquels je vous croyais étrangers. En plus, on voit bien le but du jeu, c'est-à-dire que ça aussi, ça me déçoit un peu de votre part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mode, c'est que tout le monde veut son génocide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour exister, si j'ose dire, médiatiquement, c'est cette course à la victimisation terrifiante que chaque peuple veut son génocide, veut avoir... Les massacres, c'est le lot de l'histoire, si j'ose dire. Vous le savez aussi bien que moi. Mais aujourd'hui, c'est devenu le nec plus ultra. Et que vous courriez là-dedans, me déçoit aussi. Alors, je vous dirais que dans ce livre, il n'y a pas que ça. Certes. Bon. Mais ça m'a frappé parce qu'en plus, vous le mettez en noir. D'autre part. Il y a d'abord tout ce qui vous amène à cette réflexion. La première partie du bouquin, effectivement... Mais dès le début, vous le mettez. Non, dès le début du bouquin. Pas 21 et vous le mettez en noir. C'est un peu comme si votre vie... J'évoque des amis. Mais j'entends bien. Qui sont tombés dans ce combat. C'est un peu comme si votre vie, moi, à la lecture de ce bouquin, c'est un peu comme si votre vie n'était en fait qu'une vengeance Absolument pas. Absolument pas parce que mon enfant, je le dis dedans, était plutôt protégé. Le problème, c'est... Et quand je m'engage dans les forces françaises d'Iv, c'est pas pour cette raison-là. Oui, mais moi, j'ai un sentiment aussi de haine de l'homme blanc, de haine de l'Occident. Quand je parle, j'évoque mes rapports avec les populations allemandes quand je fais de l'occupation, il n'y a pas de la haine, il y a de la tendresse. Je trouve que vous avez une vision stéréotypée de la colonisation. C'est toujours... Mais là, vous me dites ça parce que vous le défendez. Non, pas du tout. Vous n'avez pas l'habitude. Ils sont là pour ça. Non, je vous jure. Non, je n'ai pas l'habitude de le défendre, je vous assure. Mais là, en l'occurrence, non, c'est vous. C'est vous à qui je reproche ça. Je trouve que la colonisation, d'abord, elle est double. Et vous le savez très bien. C'est d'une part les massacres, l'expropriation, la domination d'un peuple sur d'autres. Et c'est aussi les routes, la santé, les médicaments, les vaccins. Vous savez bien que tout ça est une évidence. Et deuxièmement, ce qui est gênant pour vous maintenant, 50 ans après, c'est que la décolonisation a été une catastrophe. Et qu'on ne peut plus dire 50 ans après, c'est la faute de la France. Vous comprenez ? Il y a aussi une responsabilité des élites de la décolonisation. On laisse répondre Maître Vergès. Je pourrais vous répondre ceci. Vous savez, je suis avocat. En Algérie, du temps de la colonisation, il y avait 120 avocats musulmans, comme on disait. Aujourd'hui, il y a 17 000. Alors, il y a des problèmes chez les avocats. Mais c'est les problèmes de la vie, du développement. Et qu'il y a des problèmes chez les avocats, j'étais dans une bourgade qui s'appelle Guelma, qui a été ensanglantée en 1945, vous le savez. À Guelma, qui était une bourgade, il y a aujourd'hui une université avec 4 000 étudiants. Et puis sur ces 4 000 étudiants, les deux tiers sont des femmes. Donc on ne peut pas dire... Parce qu'il y a des problèmes dans ces pays, c'est les problèmes d'une croissance. Non, non. Ça, c'est de la propagande. Excusez-moi. C'est pas de la propagande de croissance. Là, Michel Penel, vous êtes d'accord avec vous. Mais sur ce terrain-là, moi, je le suis... Mais non, je ne suis pas d'accord. Les élites algériennes ont gaspillé ce pays. Vous le savez très bien. Il y a un livre qui est sorti, je crois, cette année ou à la fin de l'année dernière. C'était justement sur les massacres de Sétif et de Guelma. Écrit par un... Non, mais il raconte qu'est-ce que c'est aussi que la vie à cette époque-là. Eh bien, on refusait l'envoi à l'école des Arabes. Les colons disaient mais ces gens-là, il ne faut pas leur apprendre à lire et à écrire. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas une... Ce que je dis, c'est que la domination est le propre de l'homme. C'est tout ce que je dis. Et que vous savez très bien que celui qui gagne exerce sa domination et que c'est comme ça. On ne va pas reprocher aux Romains d'avoir conquis la Gaule et d'avoir massacré les Gaulois. On ne va pas leur reprocher pendant encore 1 000 ans. Vous dites, vous, que le génocide colonial est le crime par excellence de notre époque. C'est ce que vous écrivez. Et en plus, le crime d'État démocratique. La Tasmanie. C'est un pays plus grand que la Suisse. La dernière tasmanienne est morte en 1877. Les Anglais sont arrivés en 1820 et en trois quarts de siècle, tout le monde a disparu. Ce n'est pas le cas des colonies françaises. D'accord. Mais non, je parle du colonialisme en général. D'accord. Enfin, moi, je voudrais encore une fois vous citer parce qu'il y a des choses tellement énormes. Dans les comparaisons que j'ai faites tout à l'heure, il y en a une qui est encore plus ahurissante. Vous dites, c'est pour cela que l'adolescente irakienne violée par les soldats américains me bouleverse plus que les 3 000 morts de l'attentat des Twin Towers. Qu'est-ce que ça veut dire que cette comparaison... Je veux dire ceci. Je voudrais vous l'expliquer. Moi, je l'ai compris. Je sais bien vous le dites. Si vous l'avez compris, vous l'avez bien compris. Soyez attentifs. Je suis attentif à la dignité humaine plus qu'à la vie. Je dis quand le maréchal ne est fusillé, mais qu'on lui donne l'honneur de commander lui-même son peloton d'exécution, sa dignité est respectée. Mais je dis que lorsque l'on prend un type, quand le jeune deal s'écrit dans un livre qui est un best-seller qui est publié en livre de poche, qu'il est violé par deux caïds en présence des gardiens et que ça continue tout le temps et c'est son éducation sentimentale, je trouve que ça, c'est plus abominable que lui enlever la vie. Éric Zemmour. Vous êtes très inventif parce que vous imaginez par exemple un dialogue entre Hitler et Staline. Ça m'a beaucoup plu. Et en même temps, je trouve que vous faites une fois de plus, pardonnez-moi, mais une erreur historique. Vous dites Hitler, en fait, continue le travail des colonisateurs. C'est ça. C'est ce qu'il dit. Voilà. C'est vous qui lui faites dire. En 1941, Hitler dit je vais me comporter avec les Russes comme les Anglais avec les Indiens et les Américains avec les Peaux-Rouges. C'est lui qui le dit. Absolument. Mais je suis tout à fait d'accord que je vous ai dit les Américains ont massacré tous les Indiens, on est tout à fait d'accord et les Allemands ont voulu massacrer tous les Russes pour conquérir les territoires. Je suis d'accord avec ça. Mais là où vous ne... On a l'impression que vous ne comprenez pas que si vous étonnez que les Occidentaux s'allient à l'URSS pour combattre Hitler et vous faites dire à Hitler mais je faisais comme eux. Non. Il y avait simplement une lutte pour la domination du monde. Vous faites semblant de ne pas le savoir et de ne pas le comprendre. Manifestement, ce n'était pas la conquête du monde à cette époque-là. Mais bien sûr que si. Bon. C'était les rêveries des uns et des autres. Il s'agissait de conquérir un empire en Europe. Eh bien oui. C'était pas rien. C'était la conquête du monde parce que l'Europe était le centre du monde. Et là-dessus, Staline lui explique qu'il met en cause l'équilibre européen et qui surtout il applique à l'Europe des procédés qu'on doit appliquer qu'à des populations exotiques. Or là, nous avons... Mais vous faites de l'anachronisme. Comment ? Mais oui, ces gens-là pensaient vraiment avoir la civilisation et après tout, ils avaient une avance économique, technologique, intellectuelle qui leur faisait dire qu'il devait amener les autres à leur niveau. C'était, je suis d'accord, un sentiment de supériorité. Mais parce qu'il était sous-tendu par une supériorité réelle, objective. Dans l'histoire du monde, chaque civilisation à son moment... Lévi-Strauss t'explique très bien. Alors là-dessus, vous commettez une erreur que je dénonce dans ce livre. C'est de croire que la supériorité d'un peuple sur un autre peut résider dans une supériorité technique et matérielle. Pas seulement, il y avait une supériorité politique aussi. On peut avoir une supériorité technique et matérielle et détruire une civilisation qui est supérieure. Mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec vous. L'Europe a été persuadée que parce qu'elle avait des canons, elle était supérieure. Manifestement, ce n'est pas le vrai. Un peuple très civilisé peut être détruit par des barbares. C'est la chute de l'Empire romain. Oui, c'est vrai. Bon, mais alors, le problème, c'est, manifestement, la force matérielle n'est pas une preuve de supériorité civilisationnelle. Vous vous placez sur un plan moral. Moi, je me place sur un plan factuel. Je me place sur un plan réel. Michel Pollack. Oui, non, je voudrais insister sur un autre aspect chez vous qui est presque adolescent. C'est cette espèce de romantisme noir qui vous habite en permanence et qui vous fait parler, par exemple, de la sombre beauté des procès de Moscou. C'est-à-dire, les procès en 1937 quand Staline a pris tous ses anciens compagnons, les a fait condamner en les faisant s'auto-accuser. Bon, la sombre beauté, vous trouvez la sombre beauté des procès de Moscou. relisez Kessler. Relisez Kessler. Il ne parle pas de sombre beauté, voyons. Écoutez, quand vous lisez le zéro et l'infini ou les autres de Kessler, vous avez, que Kessler ait été berlué par l'attitude de Roubashow. Il est berlué, oui, oui, parce qu'effectivement, personne... Mais il ne condamne pas. Il ne condamne pas. Il est fasciné par cette dialectique. Il ne dit pas sombre beauté. Ça, c'est vous qui en parlez, parce que c'est votre côté romantique noir que je trouve abominable. Un dernier point, Michel. Un dernier point, une dernière citation, c'est qu'à un moment donné, vous parlez de Nietzsche et puis qu'on vous reproche d'aimer, vous dites des droits de l'homiste borné. Les droits de l'homme. Des droits de l'homiste borné, entre parenthèses, c'est un pléonasme. Donc, les droits de l'homme, pour vous, c'est une connerie. Non, quand c'est fait par des gens bornés. Oh oui, ça, c'est facile. Moi, je voudrais juste conclure en disant que ce bouquin, il nous donne, à travers vos différentes guerres, une vision du monde qui est terrible. C'est à slinguer, quand même. Et je vais aller même dans l'anecdote, dans les derniers chapitres. Vous racontez un inspecteur des RG qui vous fait part de ces découvertes de la semaine, inspecteur des renseignements généraux. Alors, vous faites la liste. Un journaliste de gauche et une femme ministre vêtue de cuir noir ont fêté au Champagne la mort d'un immigré fauché par eux sur une route de Sologne. Bon. Un fils de famille connu, Harry, en apprenant la mort de sa mère milliardaire assassinée quelques heures auparavant en compagnie d'une mythomane qui prétend être la fille d'un acteur célèbre. Un ministre important, fils de résistant, vient régulièrement tenir compagnie à la tenancière d'un hôtel de passe, ancienne indicatrice de la Gestapo. Tout le monde sait qui c'est, là. Vraiment. Alors, on en a parlé partout. Alors, vous voyez, vous me dites que j'ai une vision noire des choses. M. Polak vous dit que tous ces faits sont connus. Ah non, je vous parle de celui qui fréquentait l'ancienne de la Gestapo. Un couple de hauts fonctionnaires de la coopération a passé la nuit dans un hôtel avec un enfant maghrébin. Un haut magistrat, dinant avec un affairiste dans un restaurant connu, a accepté une enveloppe devant tout le monde. Ça, c'est des choses qui existent toutes les semaines. Tout ça existe. Laurent, vous êtes naïf, là. Ah non, mais je ne peux pas imaginer qu'une femme ministre et qu'un journaliste fête au champagne la mort d'un immigré fauché par eux sur une route de Sologne. Oui, ça me paraît un peu inventé, ça. Alors, franchement... Vous croyez ? Non, ça, je ne connais pas ce épisode. Écoutez, je ne vais pas me faire poursuivre mon information, mais je pourrais vous donner leur nom tout à l'heure. Oui, d'accord. Eric Zemmour, vous croyez ce genre de choses ? Je connais cette histoire. Je pense qu'il a un peu enjolivé, mais je connais cette histoire. Alors, vous voyez, il connaît cette histoire. Donc, je vais me flinguer, alors. Non, peut-être un pessimiste et un pessimiste joyeux. C'est un pessimiste joyeux, mais c'est un pessimiste dangereux. Que mes guerres étaient belles, et c'est aux éditions du Rocher.